Bonjour à tous et à toutes, c'est un grand honneur de représenter Christine Tecky et le département pour cette inauguration. Dans le cadre de la revitalisation de son cœur de village, la commune a entrepris des travaux pour la construction d'une halle destinée à accueillir diverses manifestations et avec l'objectif essentiel de renforcer la cohésion sociale et à dynamiser la vie locale et à offrir cet espace magnifique, multifonctionnel à tous ses habitants. Et également, comme ça vient d'être dit, aux randonneurs qui passent régulièrement par ici. Donc le département, soucieux d'aider les petites communes comme les plus importantes, est intervenu dès le début de la réalisation avec une aide de 15%, je vais donner aussi quelques chiffres, soit 19 200 euros dans un premier temps, puis 12 594 euros pour des travaux complémentaires. Soit au départ, une aide de 31 794 euros pour un montant des travaux estimés au départ à 128 413 euros. Je crois que c'était ça. Et tout ça au titre du VDAL. Donc en 2023, la réalisation de l'accès PMR à cette halle a nécessité une nouvelle aide du département à hauteur de 10 450 euros environ. En 2024, la commission permanente a accordé de nouveau à la commune de Sioras, dans le cadre de la finition des aménagements, la somme de 2170 euros. Et ainsi, grâce à des fonds, à ces fonds, le département, qui soutient les investissements d'intérêts communals, a permis la réalisation de cette magnifique halle. Le VDAL finance chaque année dans le département environ 450 projets en moyenne. Et du coup, l'inauguration de l'âle de Sioras est une étape clé dans le département et dans le déroulement du programme politique de la municipalité. La création de ce lieu de rassemblement permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants, d'embellir le cœur de ce village et de participer à l'activité touristique du territoire. Je vous remercie.